Dans cette affaire-là, nous sommes en train de faire notre partition. Nous sommes en train de faire notre part. Bonsoir à mon digne, 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 pape, digne, comment vas-tu, ça va mon frère. Dans cette situation de la Guinée, nous sommes en train de faire notre partition. Voilà, au peuple de Guinée de faire sa part. Salaam alaikum, mon beau, le béni des bénis, mon beau, à moi seul. Donc, vous verrez dans ce directeur, deux ou trois sujets. Je m'adresserai aux politiciens zélés d'un côté, et en même temps, remercier le professeur Bano. Professeur Bano, qui est venu remettre un individu à sa place, que j'ai beaucoup apprécié. Parce que les gens oublient l'histoire. Les gens pensent que... C'est-à-dire, au fait que les gens oublient que l'histoire a une très grande définition. L'histoire en question. Ce qu'on appelle histoire. Voilà, l'histoire même, c'est-à-dire, on dit, ah, c'est une histoire. Mais l'histoire en question a une très, très grande définition. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je ne reviendrai pas sur aussi la sortie de KPC, comme l'a dit mon frère ici. M. Abla Traor, je ne vous prends pas, parce que je ne vous connais pas. Donc, je dirais d'abord à toutes les personnes, à tous ces communicants. C'est entre parenthèses. Quand on est communicant et tu veux faire la morale aux autres, il faut d'abord être d'une très, très bonne moralité. C'est-à-dire, tu es communicant. Toi, tu es communicant, tu veux faire la morale aux autres. Il faut d'abord être d'une moralité extrêmement propre. À un moment ici, deux mois avant, aujourd'hui, il y a le petit gros bébé là, le vaurien là qu'on appelle Soul, que quoi Soul, avait lancé des pics contre mon frère et moi, que lui ne comprend pas, on ne peut pas éditer contre la démo, être démo, comme ça. Et entre-temps, nous avons entendu qu'il a reçu de l'argent du CNFD pour qu'il la ferme. Il a passé toute sa vie sur TikTok en train de se défendre. Lui est Bixou Bababsoul, le petit fanforon là, le gros bébé là. Parce que moi, je l'ai dit, il est impoli parce qu'il est très impoli. C'est lui qui a dit à tout le monde ce qu'il est depuis ta mère, qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, patati patata. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et pourtant, les Ivoirains ne voulaient pas comme ça. Le monde entier, aujourd'hui, tout le monde est sur lui. Je voudrais m'adresser à ces communicants qui s'adressent à ces individus, à ces petits-là. D'abord, je salue ces camarades que je connais très bien. Le jeune Bagada Wonson et les deux autres jeunes-là. qui sont très intéressants. La politique ne les intéresse pas. Ce ne sont pas les problèmes. Ce sont des artistes. C'est tous les problèmes. Et puis, c'est ça. Je les félicite et je les remercie. Aujourd'hui, on a appris. Vous avez vu les gens, hein ? Moi, je voudrais juste vous dire, vous, les blogueurs, les communicants, activistes, laisser ce type-là tranquille. Celui qui a voulu nous faire la morale, moi, il ne peut pas s'attaquer à ma personne parce qu'on n'est pas pareil. Moi, je ne le connais pas. Moi, ce jour-là, c'est qu'il m'a envoyé la vidéo. Je lui ai dit à la personne que je ne rentre pas dans les clashes. Maintenant, il voyage avec l'équipe nationale, patati patata. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Je vous ai déjà dit. Concentrez-vous sur l'essentiel. Je voudrais m'adresser aussi à la population de Massanta. En amoureux, comment vas-tu, ma chérie ? À la population de Massanta. Je ne dirais pas dans d'autres langues. Ce que j'ai vu à Massanta, ça m'effort. Mais ce qu'on vous a dit à Massanta aussi, à tâtre de devoir, je vous mets à dire. Je l'ai tout le temps dit, hein. Le Dumbuya là qui n'a pas pardonné son bienfaiteur. Dumbuya qui a mis tout le monde en prison. Qui a pris tous ses adversaires. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent le dire, le contraire, les a mis en prison. Lui, il vous a dit. Selon les proches d'Amaraïen, ceux qui ont voyagé avec lui, qu'il a déjà donné, mais il ne peut pas dire publiquement, qu'il a donné 20 kilomètres de route à Massanta. Comme vous vivez de l'eau par vous, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous insulter. Écoutez ça. Écoutez ça très bien. Prenez ça. Il vous a donné 20 kilomètres de route, non ? C'est long, hein. Amara, que vous voyez comme ça, son papa a été le chef d'état masogénal de l'armée. Afa. Vous, les ressortissants de Massanta, vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a pris votre nom. Il l'a utilisé pour nous récompenser. pour nous récompenser le combat que nous avons mené. Le Jean Lassana Comté, pour tout ce qu'on a fait pendant l'attaque de la rébellion, il a pris son père. Ce n'était pas l'officier le plus agrélien, ce n'était pas l'homme le plus forain, mais Lassana Comté, père à son âme papa, il a pris son père. Il a mis état, jusqu'à sa mort, c'était le chef d'état masogénal de l'armée. Il a demandé à toute sa famille s'ils ont une maison en Massanta. Je ne dis pas après moi, demandez-leur, demandez à tout le monde, parce que moi, je suis né grandis au Futa, mais j'ai passé toutes mes vacances en forêt. Dès que je suis arrivé en huitième année, j'ai commencé à voyager, je prenais mon petit sac là, je venais à la police, la police des mamoules là, c'est juste au bord de la route. Voilà, c'est là-bas les bus garés. Dès que je payais ma place au milieu là, pour partir à Massanta. C'était 7000 le transport ce temps-là, 7000, 7000 la place au milieu. Vous comprenez ? Donc, je mets quiconque a défis, je connais la grande famille, juste à côté du terrain de Mohamed 5, la grande famille de Kouadou, les familles, parce que ceux qui disent, ils disent que je n'appartiens pas à les familles, mais je ne cherche pas à appartir à une famille. Amara qui a eu des problèmes récents, qui étaient presque à la touche, il a été auditionné, c'est parce qu'il a fait des deals, qu'il est revenu à son poste, celui qui vous dit, que Doumbéa lui a dit, qu'il va vous donner 20 kilomètres de le supporter. Ils ne sont pas politiciens, c'est du fanfaronnade, vous le savez très bien. Donc, à tout le moment où la haute, prenez ça comme ça. Massanta, on connaît que Massanta, c'est une ville IFDégiste. Depuis le temps, c'est l'IFDG qui gagne les élections à Massanta. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi dans toute la forêt, c'est à Massanta que l'IFDG gagne. Ils ont tous gagné les élections à Massanta. À l'île nominale, à la députation, présidentielle, quand les chiffres sont communiqués, tous l'IFDG est en tête. Ça n'intéresse pas les RPG, ce n'est pas le problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mensonge qu'ils ont emballé pour vous donner. Et puis, ce qui est honteux, Koumame, où vous allez quoi ? Ça veut dire, on vous dit que c'est Doumbouya qui a emballé beaucoup de jeunes de la forêt. Vous n'avez pas honteux. Je ne sais pas si, parce que Massanta est une ville pieuse, les gens prient beaucoup en forêt. Je connais Massanta, la prière, au lieu d'envoyer les enfants à l'école française, ils envoient à l'école, au madrassat. Les enfants de Massanta font le madrassat. Mais utilisez au moins votre cerveau religieux. Utilisez au moins c'est Doumbouya qui a employé les jeunes de Massanta. A Massanta, combien ont été employés ? Vous occupez quel poste ? Parce que les postes, dans le gouvernement de Doumbouya, c'est le Premier ministre et tous ceux qui sont autour de Doumbouya. Sinon, le reste, même les ministres, ils n'ont pas la voix. Donc, je ne sais pas quel sera l'impact. l'impact de ces conneries sur vous. Moi, je m'adresse à vous. Et je vous dis, Aïan Laka, retenez mes mots là, parce que vous me suivez très bien. Si Doumbouya vous a promis qu'il va donner 20 kilomètres de l'Octe à l'Octe à l'Octe à l'Octe Ce n'est pas important parce que ce n'est pas votre combat, la préfecture. Nous ne sommes pas dans le régionalisme. Nous ne sommes pas dans le régionalisme parce que les gens ont pris aujourd'hui la transition pour en faire comme si la transition c'était une affaire de cancan. La transition c'était une affaire de hot guidé. C'est maintenant la forêt rentrée dans la danse. C'est comme ça parce que j'ai vu la maman de Hazaya. Malheureusement, ils ont poussé la maman dans la politique la nuit du Konya. Ils ont pris la maman de Hazaya. Allez écouter les propos. Vous avez la bonne la dame là qui n'a rien à voir avec la politique. Une dame très calme, une maman très posée. Voilà, vous avez envoyé cette maman là dans la situation. Elle n'est jamais marraine ici. La maman là est dans son coin. Elle n'est pas dans Bopopopo de Konya. Vous avez pris la maman de Hazaya là. Vous l'avez mis devant. Vous voulez salir cette maman. Vous voulez la... c'est-à-dire je n'ai pas envie d'appeler Hazaya pour dire non, il ne faut pas... Non, non, non. Je ne le fais pas. Moi, je n'appelle pas un artiste. Mais réellement, il fallait laisser la maman là tranquillement. C'est une Hazaya. Elle est fière d'avoir des enfants très très propres. Des enfants qui se battent aujourd'hui pour la Guinée, qui chantent très bien, qui honorent ce pays, qui sont des vrais ambassadeurs. Laissez la maman. vous avez pris la maman là. Vous l'avez mis devant. Donc, je reviens entre parenthèses. Je voudrais m'adresser à ces politicien gélés, un politicien incohérent. Petit Makanera, Makanera Kaké. Moi, je pensais que tu étais à l'école, Makanera Kaké. Je pensais que tu étais un grand intellectuel. mais comment tu peux comprendre cela? Combattre. Selon toi, tu te bats pour la démocratie dans ton pays. Depuis, pour toi, autant de lances à la côte que tu étais dans le cadre du RPG. Tu t'es battu pour la démocratie. Comment tu peux confondre la démocratie à l'armocratie ou bien à, je ne sais pas comment Alphablon me l'a dit. Comme Alphablon a ce terme-là même. Il n'y a pas de militaire démocrate. Non, je vais me rappeler du terme. Monsieur Makanera, ton poste, c'est là-bas. Il y a plus de mille et quelques commentaires en bas du poste. Les gens sont dépassés. Ça dit Amara qui n'a pas son examen d'entrée en septembre année. Amara a payé ton billet. C'est Amara qui t'a embarqué dans ça. J'ai raison parce qu'on parle du procès. Le procès, aujourd'hui, ils ont écarté Ousmane Kaba. Ousmane Kaba n'est pas Ousmane Kaba sur le pouvoir. Il vise la présence de l'Afrique. Toi, tu es un fourrier. Ce qui est entre Ousmane Kaba et toi, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout récemment, le verdict est tombé. Ousmane Kaba gagne. mais on t'a dit de te rallier pour ne pas aller en prison. On met un fonds à ta disposition et puis, tu te lèves. Quand tu t'en vas faire la camp, regarde-toi, quand tu t'en vas dans une mission de sensibilisation pour la paix. Monsieur Makanera, qui est contre la paix? Nous ne parlons pas de paix. Nous parlons d'un pays braqué, arnaqué. Nous ne sommes pas en guerre. Nous parlons d'un pays. Un pays aujourd'hui qui est braqué. Monsieur Makanera, est-ce que vous regardez la guine aujourd'hui? Qui parle de la politique? Vous avez vu quelqu'un ne parle pas de la politique? Personne. Personne ne parle de la politique. Parce que les gens, d'abord, se demandent réellement. Ça dit, ce sont les étrangers, les intellectuels étrangers qui se demandent si notre pays est muni d'intellectuels ou si il y a la population dans ce pays-là. C'est-à-dire, sur la surface, les 285 kilomètres carrés-là, 850 kilomètres carrés, est-ce que réellement il y a des personnes qui y vivent? Les gens se demandent, quand vous voyez le débat, le débat principal, on dit, mais est-ce que j'ai fait passer une vidéo ce matin-là? Les gens se demandent s'il y a un peuple en Guinée. Parce que ceux qui arrivent en Guinée ne peuvent arriver qu'en Guinée. Ceux qui arrivent actuellement en Guinée-là, seul la Guinée, le peuple guinien peut accepter ça. On prend un groupe de personnes, on les met en prison, on les traite de voleurs. Toi, tu as l'homonyme de ton enfant dedans. on te demande d'oublier ça, de mettre ça des coquilles. Actuellement, les gens sont en train de négocier que le nouveau patron, voilà, le nouveau patron de la basse-côte est là, je vous souvenais, en s'année, selon les informations, c'est lui qui demande aux gens de ne pas parler de casserie entre casserie vous êtes en train de régler ça en coulisses. Est-ce que vous voyez ? Oh, il pense qu'on ne t'en fait pas, voilà, ne le suis pas, c'est inconnu, c'est nos parents perdus comme ça, ne t'en fait pas, que Dieu fasse ce qu'il nettoie bien la Guinée, ok, mon frère, mais pour le moment, il faut me suivre, je suis ton boss dans ce direct-là, bande de vouriens des illettrés comme ça, monsieur Makanera, personne n'est contre la démarche, je disais, le nouveau calife de la basse-côte vous demande de vous rallier, c'est en train de négocier pour casserie, nous attendons pour le cas de docteur Kassori, docteur Kassori est un grand intellectuel, un grand intellectuel, que docteur Kassori vient nous dire que non, lui, il n'est plus dans l'affaire du RPG, il va continuer avec son parti politique, il n'y a pas de soucis, mais comme il ne l'a pas dit, pour le moment, on s'intéresse à vous, mais comme tu n'as pas de capacité dans ce pays, tu n'as même pas de base électorale, c'est nous qui, c'est-à-dire, tu as toujours eu la chance de bien choisir avec qui marcher pour avoir des postes, avoir des avantages, parce que tu es un opportuniste, c'est tout, quand tu regardes Amara, Amara que tu as critiqué, Amara que tu as attaqué, tu as dit une fois dans un débat que tu te demandes comment les gens sont arrivés autour de Doumbouya, tu parlais de lui et aujourd'hui tu es arrêté avec Amara et voilà ce que tu dis, tu étais arrêté avec Doumbouya, avec Amara, c'est toi-même, tu as pris la photo parce qu' Amara est devenu ton parrain, c'est Amara ton parrain, parce que le CNRD pour accéder à Amadi, il faut avoir un parrain, mais il paraîtrait que c'est Amara qui est devenu ton parrain, Amara est devenu ton parrain, d'accord, voilà ce que tu dis, merci Adam Oury, voilà, j'ai gentiment, voilà, je ne suis pas en train de t'accuser, regardez son poste, non Moussa Drame ne répond pas à elle, frère, laisse-le, c'est des jeunes qui sont perdus, il faut les laisser, ils ne sont pas là à l'école, la plupart des gens comme ça ne sont pas là à l'école, tu les demandes comme ça, ils ne savent même pas ce que c'est passé à Guinée, eux là, il faut seulement qu'un de leurs parents soit nommé et puis c'est fini, ils sont gélés comme ça, regardez son poste, regardez son poste, c'est lui-même qui l'a posté, voilà ce qu'il dit, il dit le début d'une grande histoire, Inch'Allah, c'est-à-dire entre Amara et lui, c'est le début d'une très belle histoire, regardez les deux, voilà, regardez Mouyaki et Mouyaka, regardez, regardez Tamba et Tamba et Tamba, Tiana, regardez-les, il ne se gêne pas, il est allé à l'école, il est universitaire, son zimou est docteur, son zimou est docteur, lui, il dit que c'est le début d'une grande histoire, Inch'Allah, entre Amara, Amara, il y a tellement de commentaires, et puis je voudrais te dire que la façon dont tu es parti attaquer, tu es parti attaquer ma chérie, Aïssa, tu as insulté son père, le commentaire là-bas, sur sa page, elle n'a pas insulté de ton papa, Aïssa, le shérif n'a pas insulté, allez-y voir le commentaire de Makanera, sur la page, vous savez pourquoi elle a répondu, parce qu'il était tout le temps sur la page, la belle dame là, tout le temps, parce que c'est une dame très active, il est parti insulter le papa de celle-là, le commentaire là-bas, je voulais répondre, mais je laissais tomber, moi je n'allais pas te rater, j'allais parler de tes testécules là, voilà comment tu manques de dignité, tu connais très bien la dame là, tu t'en prends à son papa, parce que tu ne peux pas avoir un enfant comme elle, donc tu considères que comme, c'est ce qu'il a dit là, c'est comme si, toi tu peux être son papa quoi, en fait, tu t'en prends à son papa, tu l'insultes son papa, regarde comment tu es froissé, tu es moisi, la population de la forêt là, tu as vu avec Alpha Koli, la population de la forêt, tu as vu avec Papa Koli Kourouma, les gens de ton vie avec Moussa Darissa, les gens ont dit aujourd'hui, ah, ils disent, à chaque pouvoir, ma caméra est dedans, tu as entendu ça aujourd'hui, tu étais trop gêlé, regarde comment tu étais moisi, parce que je dis, tu es un politicien gêlé, petit ma caméra, Amara et Zahoro, parce que toi tu es Zahoro, c'est ton nouveau nom en forêt, Zahoro, parce que moi, personnellement, je connais ton frère, il faut demander à ton frère de regarder son azanda de 2011-2012, il a animé trois fois dans mon école, trois fois dans mon école, c'est un grand intellectuel, la deuxième fois, c'était à Faudu Kouaké, j'ai invité Faudu Kouaké, parce qu'on était voisins, l'artiste Faudu Kouaké, on était voisins, il était invité, son nom nom est, c'est deux enfants qui étaient dans mon école, c'est réglétable, c'est réglétable, tu es un gêlé, c'est l'argent, tu étais avec celle d'Alain Diallo, autant de celles, moi je comprends, autant de celles, ma chérie, mon amour, comment vas-tu, Rosaline, autant de celles, parce qu'il y avait l'argent, c'est-à-dire, il y avait l'argent, les 500 millions qui étaient donnés au parti politique, tu as sauté, tu es parti, retrouver ces loups, et puis tu demandes ça quoi, c'est dans l'Indialo, est-ce qu'ils ont versé l'argent de 500 millions, voilà comment tu fonctionnais, tu es parti, tu es parti, tu étais le patron, qui recevait les 500 millions, non, il fallait te voir, tout le temps investir, et puis tu demandes, s'ils ont versé les 500 millions sur le compte, parce que le numéro de compte était avec l'âge, quand l'argent à la fédérale a été bloqué, tu as changé, tu es venu d'orloter le pouvoir, tu es passé par Kassori, Kassori est trop ouvert, il est gentil, tu as été nommé ministre, tu as démissionné, parce que tu avais la grande gueule, non, c'est avant ça même, c'est avant ça même, tu as été nommé avant, c'est avant ça même, mais depuis que tu as été limogé, j'ai écouté une fois ton interview au niveau des grandes gueules, tu as expliqué l'histoire qui t'a envoyé, qui a amené le professeur Faconde à tes limogés, parce que ta histoire qui parle de démission et tu as été limogé, tu as voulu te foutre du professeur Faconde, il t'a limogé, c'est le président olympique, c'est lui qui t'a pris, et puis tu n'es pas un présistant, le prince, tu n'es pas un présistant, tu n'es pas un présistant, c'est à cause qu'il t'a foutu dehors, d'abord il dit que tu es mal éduqué, ça c'est vrai, il dit que tu es très mal éduqué, mais ce n'est pas toi que tu es mal éduqué, moi je t'ai entendu ici, dans une vidéo où tu as insulté le papa et la maman de l'ami de Guirassi, malgré, moi je n'étais pas d'accord avec toi, des gens moi m'ont dit non, non, je n'étais pas d'accord avec toi, sincèrement, tu n'étais pas d'accord à insulter son papa même dans le pantalon, tu n'étais pas d'accord avec toi, tu as vu comme une fois ces jours les gens et puis tu connais le courant, tu as bien lu le courant, mais depuis ces jours-là, beaucoup t'ont enlevé dans les mémoires, opposant gêlé, tu n'as même pas d'argument dans ça, regardez-vous, bande de connard, regardez-vous, ça dit vous coulez derrière le CNV, le CNV, ça dit, et puis tu n'es pas venu au bon moment, vous êtes des mauvais profiteurs, vous êtes venu à la fin, à la fin quoi, ceux qui ont gagné avec le CNV, c'est les premiers arrivants là, voilà pourquoi moi, je félicite les activistes et blogueurs ivoiriens, oui, pour eux là, c'est vrai, c'est normal, l'argent qu'ils ont pris pour donner, par exemple, à cet influenceur sénégalais, qu'est-ce que l'argent les a servi, le gars est venu, il est parti par la photo de l'aéroport en reconstruction, un programme, un programme, un projet obtenu par le gouvernement d'Alpha Conde, financé, financé au temps d'Alpha Conde, les activités au temps d'Alpha Conde, ils ont envoyé ce petit influence, il est même rentré encore au Sénégal, ah, Frère Sacat, il avait suivi ça là, voilà, il est même rentré au Sénégal, lui, il a reçu sa paille, c'était 20 000, 15 000 à 20 000 euros pour le faire rentrer, ils ont payé 15 000 à 20 000 euros, parce que lui, il avait dit que non, il peut parler à Benito, il peut parler à Damaro et autres, car il nous a pris comme ses camarades, et il comptait discuter avec moi parce qu'il m'avait écrit, il comptait, moi, je ne savais même pas qu'il est rentré dans la danse, quelqu'un avait, il était dans la vie et rentré à Conaglia, ils ont payé son billet, ils ont envoyé son argent, mais dis donc, plus de 20 000 euros, il a bouffé, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il vous a donné, son image là, il vous a dit qu'il a 20 millions d'abonnés, il a 400 millions de tel tel, vous lui avez donné l'argent, sa rignée, rien, il n'a pu payer ses factures, parce que c'est un volet, il ne travaille pas, en France, il est poursuivi partout, il n'a plus de trois procès à son compte, il ne peut pas travailler, il est, regardez, il est appauvri, il n'a rien, il était obligé de rentrer au Sénégal, il est parti au Sénégal, il ne pouvait plus travailler en France, son dossier était sale, vous prenez votre argent, vous donnez à ce dernier, le second aussi, c'est qui, Black M, avec CoBD, Black M, lui au moins, il a gagné une facture, une facture bien dosée, Black M, regardez sa chanson là, sur le Sénégal, jusque là, à peine, 120 000 vues, puis, personne ne le suit, c'est un gars qui est tombé, il n'arrive plus à penser en France, en France, c'est les Bouba, c'est les Aya, et autres, c'est les gens là qui fonctionnent en France, il est nul, un tube qui n'arrive même pas, à faire combien, un million de vues, des Bordeaux, notre frère des Bordeaux, une Samson de combien d'heures, combien de millions de vues, des Bordeaux, aujourd'hui, la Samson de Géné, va être à 10 millions, 11 millions de vues, en combien de jours, papa et moi, en combien de jours, il est à 11 millions de vues, votre Simandou, n'a même pas 120 000 vues, c'est ce qu'on appelle l'objectif, l'huile est, Black M est parti, vous n'avez plus, qui est encore, il y a, beaucoup sont venus, ils ont mangé, ils sont partis, et d'octus est venu, elle est partie, comment elle s'appelle là, comment elle s'appelle, le vieux, le pasteur là, Makoso, Makoso est venu, il est parti là-bas, la facture de Makoso, c'est bien doujé, zéro, hein, donc franchement, vous dépensez, regardez aujourd'hui, il y a un administrateur, on se fait la fille avec là, c'est-à-dire, les gens vous volent, vous dépensez, les gens vous volent, regardez, vous avez injecté combien, plus de combien de milliards en forêt, pour tous, quelle visibilité, au moins, si ce que vous faites est normal, est suivi, est apprécié, hein, mais regardez, entre Dieu vous, regardez, il y a eu combien de partages, il y a eu combien de partages, vos propres images, vos propres partisans ne partagent pas, vos propres, c'est-à-dire, vos propres actions, ce que vous publiez, personne ne partage, c'est-à-dire, vous gaspillez cet argent, regardez, je le connais, tout prêt à Yomou, tout prêt à Yomou, il n'y a plus de route, entre Yomou et Djeké, l'une des grandes sous-préfectures, à cause du petit pot, il y a un gros trou, ma santa, il n'y a pas de marché, le marché moderne, c'est Alpha Coney qui l'a fait, le marché qui est là-bas, c'est Alpha Coney qui l'a fait, l'autre, c'est Alpha Coney qui l'a fait, c'est Tonton, Oye qui fait les mosquées, c'est Tonton Oye, Oye qui l'a voulu, parce que, écoutez, demandez à Amala, qu'est-ce que son père a fait pour Masanta, et lui-même en personne, il y a eu des sinistrés à Masanta, on l'a appelé, il n'a rien donné, il y a eu des, le petit marigot qu'on appelle Zazazia, nous, nous sommes voisins des Zazia, tout au long des Zazia, c'est la famille Sissé, c'est notre famille ça, du début du terrain là, en face du terrain, le stade Abed Bebella de Masanta, jusqu'au fond, c'est la famille Sissé, vous arrêtez devant le stade de Masanta, vous arrêtez comme ça, regardez la ligne là, toute cette ligne là, c'est la famille, il n'y a qu'une seule famille malinquée, la famille Dumbuya, mais qui sont arrivées à Masanta, dans les années 70-75, c'est la seule famille qui est là-bas, jusqu'au fond, c'est la famille Sissé, c'est notre famille ça, tout ça là, à Masanta, vous arrivez à Masanta, vous n'avez même pas besoin, la morgue, voilà, merci beaucoup, c'est Oye qui a fait la morgue de Masanta, Oye qui l'a fait, tonton Oye, demandez à Amara, qu'est-ce qu'il a fait, y'a eu, l'eau est rentrée partout à Masanta, même la prison, la prison de Masanta là, c'est juste à côté du Marigou, Zazia, mais l'eau est rentrée partout, demandez qu'est-ce qu'il a fait, lui il vient vous dire aujourd'hui, qu'il va faire 20 km de route, attendez vous allez voir, bande de zélé, vous regardez Makanera, tu as écouté Amara, il dit, je pense que tu as très, tu étais là-bas, tu as très bien entendu, à Messer, c'est comme ça, il dit à Messer, les présidents, des délégations spéciaux, les gens ont pris ça, les Ivoiriens, les autres, ils ont pris ça, ils ont mis sur Facebook, nous avons honte comme ça, on dit écoutez, le ministre, le secrétaire général, la présidence de l'Europe, écoutez, à Messer, les présidents, des délégations spéciaux, là, c'est là-bas, tu es là-bas, les gens ont mis ça, sur TikTok, comme ça, partout, Amara, on dit écoutez, le ministre, il y a devant encore deux phrases, non, ce n'est pas la peine, toi, Makanera, c'est ce petit-là qui est ton parrain, je vais terminer, par le professeur Manou, monsieur, le professeur Manou, ne répondez pas, le sénifal, pardon, monsieur, monsieur Manou, professeur Manou, nous sommes dans, le, l'année de, de l'ethnocentrisme, nous sommes rentrés dans une période, depuis trois ans, les gens montrent le vrai visage de l'ethnocentrisme dans notre pays, pourquoi vous perdez votre temps, ce monsieur qui vous appelle les diplomates, il a perdu sa crédibilité en matière de diplomatie, on l'a envoyé trois fois dans des pays, trois fois, j'ai dit bien, trois fois, il a échoué, François, nous ne s'enifèrent pas, trois fois, il échoue, vous avez vu, on ne fait plus appel à lui, ils font plus appel, tous les anciens diplomates là, s'ils finissent leurs missions, ils restent tout autour des Nations Unies, on les utilise comme cadre, à l'intérieur, parce que, on dit le système des Nations Unies, les gens restent là-bas, ils travaillent là-bas, ils sont employés, mais est-ce que lui, le sénifal, ils ont eu besoin, appel à l'échec, la Centrafrique, non, ils n'ont plus besoin de lui, de rentrer en Guinée, mais ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, regardez ce qu'il a dit, parce qu'en fait, le Gabon aujourd'hui, le Gabon, le Gabon, les résultats du référendum, sont sortis aujourd'hui, le Gabon, j'ai le résultat ici, attendez, le Gabon aujourd'hui, le Gabon, le dernier pays à faire son coup d'État, les résultats sont sortis, du référendum constitutionnel, et voilà le résultat, je l'ai vu, voilà, j'ai pris ça, comment t'as l'attendre, voilà, ça y est là, référendum au Gabon, le oui, le oui à la constitution, l'emporte avec, 91,80% des voix, selon le résultat officiel, référendum au Gabon, monsieur, l'Oussele Ifale, une nation, je dis bien, une nation, composée de peuples, conscients, aspire à la démocratie, l'Oussele Ifale, des intellectuels zélés, des opposants perdus, le Gabon, le dernier pays à faire son coup d'État, vient de faire son référendum, la publicité que vous êtes en train de faire là, vous pensez, c'est pour ces bonnes qui ne vous connaissent pas, sinon, tu as créé ton parti politique, moi j'ai reçu un appel ici là, d'adhérer à ton parti politique, celui qui m'a appelé, il parle malinqué, le comptable qui est là-bas, il parle malinqué, le conseiller parle malinqué, je cite, les cinq premières personnes qui m'ont appelé, on était en train de causer, ils sont tous, nous, il y a un touré là-bas, c'est qu'ils m'ont appelé, il n'y a pas un des transients, parce que, c'est ce que la sorcière là, de, 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 ma tête avait dit ici, que l'on est parti pour qu'il soit à connotation ethnique, c'est vrai, mais ils ne vous ont pas attaqué, c'est nous, donc je m'adresse, comme si, comme toi, étant diplomate, voilà pourquoi, Posse-Balo dit, je répète ce qu'il a dit, comme il sait que tu es un diplomate, il t'a ramené, parce que lui, il est professeur, il est enseignant, il t'a ramené au comportement des diplomates, comment les diplomates détruisent le pays, voilà, comment les diplomates détruisent le pays, nous avons écouté Ablai Kourouma, Ablai Kourouma, qui était en France, il dit, c'est à la France de choisir, tel coup d'état est bon, tel autre n'est pas bon, Ablai Kourouma avait raison, donc, et la façon dont les diplomates, dont ils choisissent les coups d'état, selon les diplomates, tel coup d'état est nécessaire, tel autre n'est pas bon, oui, c'est la même chose, sinon, comment est-ce que toi, un grand intellectuel, de surcroît fonctionnel international, diplomate, vous allez, peut-être s'asseoir pour vous, et dire que non, c'est normal qu'un militaire soit, non, c'est déplorable, je ne répondrai pas au cas de ces autres là, et ce sont des entrepreneurs, c'est des centres d'entreprise, eux là, ils cherchent leur intérêt, leur marché, sinon dans ce pays là, moi étant président d'Arbicap, il ne va jamais travailler en Guinée, je ne suis pas contrôlé, il n'a jamais achevé un projet, il n'a jamais fini un projet, il n'a jamais fini un tronçon, il a toujours, il s'accapare des contrats, mais il termine, il commence au LES, nous avons passé plus de trois ans, en train de bouffer la poussière, entre Sofonia, ils demandaient tous ceux qui étaient à Sofonia là, de Tessis à Sofonia, à Kabélé, demandaient, c'était son projet, j'ai fait deux, trois voyages, allé retour à Cancan, j'ai passé par la route là, c'était son projet, de Sofonia marcher là-bas là, jusqu'à Kabélé, c'était son projet, c'est même pas fini, il y avait de gros trous là-bas, en face de l'école privée là, on ne pouvait même pas passer, donc, nous allons dire merci, voilà ce qui s'est passé, on dit, professeur Bano, à nous serifal, aucun peuple, ne va élire, des incompétents, des voleurs, si les élections sont transparentes, voilà encore, ils viennent de démontrer qu'il est professeur, ça dit, professeur Bano vient de nous montrer, que lui, il est allé à l'école, voilà, il n'a pas accompagné les autres, il est allé à l'école, est-ce que vous comprenez, donc, il est allé à l'école, il n'a pas accompagné les autres, parce que ce qu'il dit là, ça résume, il s'adresse au peuple, aucun peuple, il le dit, aucun peuple, aucun peuple, ne va élire, des incompétents, des voleurs, si les élections sont transparentes, c'est tout, voilà, ce qu'il dit là, parce que nous, nous prenons ça, pour mater certaines personnes, madame Bindagomba, tu m'as aboudé, mais ce n'est pas grave, écoutez, vous ne voulez pas, que les autres participent, vous ne voulez pas, donner les élections, aux institutions, pour les organiser, parce que vous voulez, vous-même gérer les élections, parce que vous voulez faire asseoir, c'est donc vous voulez, dans ce pays-là, nous avons appris, que tous les anciens ministres du CNRD, seront députés ou sénateurs, tous les hauts fonctionnaires, qui ont un travail avec Dumbuyala, seront maires, conseillers communaux, voilà, voilà, c'est déjà partagé, nous comprenons pourquoi, ils ont demandé, ne venez pas, les places sont finies, voilà pourquoi, les macaneras ont suivi, les gens sont en train de suivre, parce que si vous ne venez pas là, écoutez le RPG, écoutez l'IFBG là, ne venez pas, ne venez pas, restez là-bas, donc, excusez-moi, et voilà ce qui s'est passé, il a reçu la réponse, et voilà ce que, ce que nous avons reçu, on dit, l'ancien diplomate onyxien, devenu leader politica, voilà ce que lui il dit, lui, 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 enfin, fâle, lui c'est dit fâle, il dit, un peuple qui élit, des corrompus, des rénégats, des imposteurs, des voleurs, et des traîtres, n'est pas victime, il est complice, vous comprenez, en réaction, écoutez très bien, c'est fâle, tu dis ça, fâle, un peuple qui élit, des corrompus, des rénégats, des imposteurs, des voleurs, et des traîtres, n'est pas victime, il est complice, maintenant, en réaction, l'ancien ministre, de l'éducation nationale, a estimé que, si toutes les élections, sont transparentes, aucun peuple, ne va élire, des incompétents, des voleurs, et le procès, Bano, poursuivit, procès, Bano, poursuivit encore, il continue, procès, Bano, tu l'as provoqué, tu sais que c'est un intellectuel, lui n'est pas corrompu, c'est un intellectuel, et Bano répond, il rajoute encore, il dit, c'est la fraude électorale, avec l'appui, de quelques organismes, internationaux, et de dirigeants, étrangers, qui permettent, l'arrivée, et ou, le maintien, au pouvoir, d'incompétents, et de corrompus, professeur Bano, longue vie, santé, prospérité, ça là, je sais que tu as vu, Fann, si tu veux rentrer, dans un débat, avec ce monsieur là, organisez le débat, parce qu'il va t'expliquer, toi tu dis que le 1, vous comprenez, voilà, donc merci, portez-vous très bien, voilà, non mon frère, l'affaire de Maudissori, là, c'est Maudissori, là où Maudissori barrié, là, personne ne peut le prendre, il est en Belgique, ils ne vont pas l'extrader aujourd'hui, vous pensez que c'est qui se passait au Libéria, là, au Libéria, ils ont donné l'argent au gouvernement libérin, pour extraire les gens, donc laissez tomber, voilà, donc, ne vous en faites pas, voilà, nous nous remercions, voilà, tous ceux qui pensent que, la Guinée, c'est limité à la route de Guinée, là, tous ceux qui pensent que la Guinée, c'est la route de Guinée, il y a un mouvement, c'est pas un problème, nous, nous nous battons pour la Guinée, nous nous battons pour les, pour les 245 000, voilà, c'est ça, kilomètres carrés, voilà, nous battons pour, cette surface-là, cette superficie, qui est à 857 kilomètres de plus, c'est tout ce qui nous intéresse, donc, continuez à bavarder, voilà, Amaranaka, c'est promené, il vient, il monte à, à Moyen-Guinée, il redescend, quand l'administration sort, là, nous nous comprenons, ce sont les, ce sont vos, 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 vos cibordonnés, ce sont vos, je ne sais pas, vos représentants, ça ne chauffe pas, nous nous disons clairement, le 30e décembre, nous allons tout faire, continuer à conscientiser le peuple, et le 30e décembre, c'est là, c'est la fin, voilà, nous, nous remercions tous ceux qui se battent pour la Guinée, pas ceux qui se battent pour un parti politique, tous ceux qui se battent pour ce pays-là, parce que d'abord là, nous le disons haut et fort, nous devons récupérer notre pays, le mot récupérer là, le mot récupérer là, Allahoua koumaha, si nous ne récupérons pas ce pays, Doumouya, il est trop petit dans ce pays-là, il est trop petit, en fait, ce n'est pas lui, voilà, ceux qui ont tué, ils ont fait du mal à ce pays-là, ne veulent pas qu'il passe, ça dit, il est la garantie, il est la sécurité des voleurs, des tueurs, ceux qui ont volé dans ce pays-là, mais si on vous dit, non, soit ils sont le, par-ci par-là, le collectif des anciens ministres de Doumouya, et vous connaissez le passé, des dossiers classés sans suite, concernant Awink, l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, des dossiers classés sans suite, pour Moussa Sissé et autres, regardez RFI, RFI commence son émission après l'acquis de main, vous connaissez la facture, vous pensez que RFI s'est transporté comme ça, pour venir à Conakry, est-ce que vous connaissez la publicité, est-ce que vous connaissez l'argent de la publicité, vous pensez que RFI est venu à Conakry, parce qu'il veut venir, c'est un frais de RFI, je ne voulais même pas parler de ça, attendez, je pense qu'il y a, il y a un journaliste qui m'a envoyé, c'est donné la tendance, je vais laisser comme ça, voilà, voici, voilà, voilà, bonsoir Benito, après Black M, le Marmaïel Makoso, Edoxiao, Ronaldinho, etc., le CNRD invicteur, Juan Gomez, à Conakry, pour une série d'activités, à partir de demain, lundi, 18 novembre, 2024, nul doute, que l'agent militaire guinien, cherche une image, à l'international, il est clair, que toutes les personnes, ayant accepté l'invitation, sont réparties, avec une enveloppe, donc l'arrivée du journaliste français, la radio RFI, s'inscrit, dans le schéma, de la propagande, de l'avance chiffon, de constitution, ayant fait l'objet, d'une saignée financière, autour de 65 milliards, de francs guinéens, distribués aux émissaires, aux citoyens guinéens résidents, ne soyez pas surpris, voilà, de lignes éditoriales, qui sera axées, sur la propagande, en faveur du CNRD, il s'adresse à vous, les auditeurs quoi, et toutes les personnes, proches du CNRD, seront les seuls intervenants, écoutez très bien, seront les seuls intervenants, et les pseudo-intellectuels, qui ne sont ni à gauche, ou droite, prendront le micro, pour bavarder, l'objectif ne change pas, et ne changera pas, celui de faire partir, Mamadi Doumbouya, si vous n'êtes pas prêt, récupérez ce pays là, à bon entendre, salut, voilà, voilà, il me dit encore, dans ça, pour moi, envoie les gens, pour justifier une dépense, de 500 millions de francs, dans une enveloppe, de 6 millions, de dollars, pour 10 jours, de mission, vous avez vu ça non, voilà, non, bon, il n'y a tout le monde, c'est grave, là, il n'y a pas l'accident quoi, j'ai peur, non, il n'y a pas l'accident qui, – Sous-titrage FR 2021